Bonjour à tous et bienvenue sur Monsieur Ras Super Alive J'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Où on va parler Steam Deck Et comme je vous l'ai proposé il y a quelques temps On va s'intéresser un petit peu plus à C'est donc une console pour jouer à des jeux Steam Mais donc, on joue à quoi ? Aujourd'hui, je vous propose de jouer à The Witcher 3 Wild Hunt Et si vous êtes fan de RPG Je viens de vous faire une vidéo Sur le non moins connu et excellent Skyrim Dans sa version spéciale avec les DLC Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo Alors, petite info Je n'ai pas la batterie à 100% Parce que mine de rien Ça se décharge quand même un petit peu Suivant les jeux auxquels vous jouez Pour rappel, si vous jouez à un jeu indépendant Vous avez 4 heures de batterie Si vous jouez à un jeu AAA Ou en tout cas qui consomme un peu On va plus être sur 2 heures Ça peut arriver d'avoir moins de 2 heures de batterie Mais moi jusqu'à présent J'avais au minimum 2 heures de batterie Lorsque la batterie était à 100% Et je ne commence pas à bidouille Ok ? Bien évidemment Si vous faites un petit peu de bidouille Vous pouvez gagner un petit peu à chaque fois Donc la version que je vais vous présenter C'est donc la version Steam Qui est en statut compatible Donc vous n'avez pas besoin de prendre la version GOG Et de vous embêter avec La version Steam tourne super bien Et qui plus est Celle-là C'est la version Où j'ai normalement Les petits DLC Avec Parce qu'il y a énormément De DLC Sur le jeu Et on ne va pas se mentir Je pense qu'ils sont un petit peu obligatoires Donc j'ai Blood & Wine J'ai Hearts of Stone Et j'ai du coup le jeu de base Wild Hunt Là grosso merdo Il a 50 boules Mais vous pouvez l'avoir moins cher Chez notre partenaire Instant Gaming Ou sinon il faut regarder tout simplement Les soldes Steam Voilà comme d'habitude Description pour plus d'infos Si vous voulez faire des économies Sur vos achats de jeux Alors The Witcher 3 On est parti Pour la bête Comme je vous l'ai déjà expliqué Si vous êtes un petit peu habitué A mes vidéos Comme on est sur un jeu Qui est 100% compatible On va donc avoir un jeu Qui démarre sans problème Qui reconnaît Toutes les touches Sans problème Et qui ne va pas cracher Bêtement Ici et là Donc au début On a la petite interface On va dire Comment ça s'appelle ça C'est pas vraiment GOG Je sais pas ce que c'est Mais enfin bref On a juste à cliquer sur jouer Et d'ailleurs Je vais surtout Enfin très bientôt On testera Cyberpunk Je l'ai sur GOG Mais ça me fait chier De l'avoir sur GOG Donc On le reprendra sur Steam Pour pas être embêté Donc The Witcher C'est parti Petite info Bien évidemment Vous pouvez jouer A des jeux non Steam Sur Steam Deck Mais personnellement Comme j'ai 700 jeux Sur Steam Un jeu sur GOG Je vais plutôt Le reprendre sur Steam Et comme ça On n'en parle plus Alors la dernière fois Je vous avais dit Que ce jeu avait Une petite spécificité sympa C'est Alors c'est la première fois Que je vois ça Mesdames et messieurs Nous allons jouer En HDR aujourd'hui Alors pour information Quand un jeu Est compatible HDR Vous avez du coup La petite icône ici Et pour la petite Information sympa On est sur un jeu Alors c'est la première fois Que je vois ça Qui possède Un mode Steam Deck Juste ici Donc vous N'avez pas A chercher Ou à galérer Quoi que ce soit Le jeu Est entièrement Compatible Donc Steam Vous l'informe Mais moi Je vous le survalide Qui plus est Graphiquement Avec un mode Mode Steam Deck Mode Steam Deck Qui pour le coup Est super joli En jeu Voilà Bref On va pas commencer A toutes les faire Mais j'ai été Vachement surpris Quand j'ai vu ça La dernière fois Parce que je me suis dit Tiens Voilà un jeu Qui va Me faire kiffer Parce que The Witcher 3 Ça fait des années Que je l'ai Sur Steam Et sur GOG J'y ai joué au maximum Deux heures Ici et là Sur des années Bref Je ne savais plus Je ne savais plus Où j'en étais J'ai refait L'histoire de 0 Sur Steam Deck Et vraiment Je me suis pris Une claque Et j'espère Que vous aussi Parce que J'ai trouvé Que le jeu Il était D'une honnêteté A toute épreuve Autant il y a des fois Vous savez On peut avoir Des portages Sur Nintendo Qui sont un peu foireux Là Ce The Witcher 3 Wild Hunt Sur Steam Deck Tourne Du feu De Dieu Et Dieu que c'est beau Et Je ne vais pas vous mentir J'étais très surpris De voir ce type de jeu Tourner Aussi bien Sur console portable Alors après Je sais que le Steam Deck Ce n'est pas non plus Une Nintendo DS Donc c'est quand même Assez puissant Mais Voilà Vous savez On a On a toujours La petite surprise De De lancer un jeu Des fois Tu ne sais pas trop Comment ça va se passer Ah bah celui-ci C'est pareil C'est un must have Il est à posséder Et il est à avoir Sur Steam Deck Déjà parce que Le jeu est excellent Et qui plus est Il tourne Super bien Alors The Witcher Qu'est-ce que c'est ? Vous incarnez Le loup blanc Il y a une série D'ailleurs Qui est dispo Sur Netflix Et vous allez Tout simplement Vous balader Dans un univers Mélangeant Humain Monstres Nains Créatures Diaboliques Etc Et là On a la recherche De Yennefer Qui est une sorcière Dont on est un petit peu Tombé amoureux Et accessoirement Il y a évidemment Plein 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 De petites choses Mais bon Je ne vais peut-être pas Vous spoiler le jeu Alors Qu'est-ce qu'on peut faire De particulier Donc évidemment On a accès à tout The Witcher 3 C'est une carte Qui est Vous le voyez là D'une taille Quand même Assez importante Et c'est un jeu Où il n'y a pas D'Audi RS 3 Donc il faut tout faire A pied Ou Avec Jolly Jumper Et on va être Sur un jeu Où vous allez avoir De la gestion De personnages De la gestion De petits équipements Vous allez devoir Buter des monstres Etc Bref C'est génial C'est que de l'amour Là J'ai deux quêtes En cours Donc je dois terminer Le contrat Avec le Griffon Il faut que j'aille Dégommer une vilaine bestiole Et ici Il faut que j'aille Demander au chasseur Où il a trouvé Le corps Et justement C'est ce qu'on va Aller voir ensemble Je vous ai fait écouter Un petit peu Alors Je cherche Le voyage du Nerpin C'est le Griffon Qui a fait ça C'est incroyable Je sais pas si vous vous rendez compte C'est beau C'est fluide C'est un pur bonheur Et en fait Au début Je pensais Qu'on allait devoir Faire des concessions Entre Les FPS Et Les graphismes Et en fait Comme on est sur un écran C'est pas une télé Tu vois C'est pas un écran de PC Et bien Le mix Le mix C'est vraiment parfait La console Personnellement J'ai pas eu de soucis De chauffe ou autre Et le ventilo D'ailleurs Petite anecdote Sur le ventilateur Des gens ont demandé A Steam Si on pouvait respirer Le vent Qui sort du ventilateur Vous savez Et Steam a répondu Que bien évidemment Que non Parce que c'était dangereux Donc voilà Il y a des Aujourd'hui Sur Terre Des gens Se demandent Si on peut respirer L'air Mais vraiment En collant Si on est ici Bon enfin bref Donc le ventilateur Fait Très peu de bruit Elle échauffe pas Et Mis à part la batterie Qui va vous rappeler Qu'au bout de deux heures Il va falloir arrêter Votre activité C'est un vrai plaisir Et depuis quand Les escadrons noirs Se soucient de notre sang Vous voyez On est quasiment A 50% de batterie On a plus d'une heure encore Donc on est à deux heures De bonne heure En HDR Sur un écran 90Hz Ça fait plaisir Et comme j'aime bien Vous le rappeler Moi dans mes vidéos Je commence pas A chercher A optimiser Il n'y a pas d'honnête homme Vous n'êtes pas d'ici C'est vrai Et vous ? Attends je voulais Allez vas-y Salut à toi Comme j'aime bien Vous le rappeler Je passe pas de temps A optimiser les jeux Vous savez Je vous les lance directement Et on voit ce qui se passe Mais après à chaque fois Si vous aimez bien la bidouille Le Steam Deck C'est une console Qui est faite pour ça également En plus d'installer Les launchers Vous pouvez choisir Les protons Installer Plein de petits plugins Etc Via le Entre guillemets Le mode bureau Donc On peut gagner des FPS On peut gagner Du coup en performance En autonomie de batterie Etc Mais pour ceux qui sont Comme moi Juste des joueurs Qui veulent pas se prendre la tête Vous avez comme moi Énormément de jeux sur Steam Ou les jeux qui vous intéressent Sont dispo sur Steam Vous prenez pas la tête Vous achetez Vous installez Vous jouez Ça marche Très très bien Regardez là-bas Il y a Ablet Allez Ablet Attends Je voulais monter sur Ablet De base Hop là À l'attaque Et The Witcher Au début J'avais un petit peu peur Parce que comme c'est un jeu Où il y a pas mal d'infos à l'écran Je m'étais dit Merde Peut-être on va rien voir Mais en fait La police d'écriture Entre guillemets Tu vois Elle est petite Mais en même temps T'arrives à lire ce qui est écrit Donc c'est parfait T'es jamais gêné Comme tu pourrais l'être Par exemple Avec certains jeux Où tu vois pas Ce que tu dois faire Parce que c'est trop petit Ou alors tu sais pas Où tu dois aller Parce que justement Y'a pas d'infos Là ça mixe bien les deux Donc j'aime beaucoup le rendu Voilà Ce qu'on pouvait dire De The Witcher 3 Wild Hunt Sur Steam Deck Y'a aucun problème Ça tourne du feu de Dieu Et si comme moi Vous avez Le Steam Deck OLED HDR Vous aurez du coup Le petit HDR ici Donc ça Ça fait plaisir Et si comme moi Vous vous êtes fait Un petit plaisir Il y a quelques temps Et vous avez craqué Sur La version Avec Tous les DLC Vous avez Des centaines d'heures De jeux Je sais pas Combien de temps Il faut pour finir Le jeu de base Mais avec Tous les DLC Je pense qu'il y a Vraiment De quoi faire Et comme vous pouvez le voir 96% D'Eval Positif Sur un jeu Qui a quasiment 700 000 Évaluations Ça ne s'invente pas C'est Le premier jeu Que vous devez acheter Sur Steam Deck Si vous n'avez pas Si vous ne l'avez pas encore Et si vous avez un Steam Deck C'est un jeu C'est un jeu qu'il faut acheter Absolument Parce qu'il est Génial Voilà Un pur moment De beauté Tu vois T'auras des gros monstres À aller tabasser Les petites amourettes Le griffon Qui vient faire chier tout le monde Les petits PNJ Bref Il y a des quêtes partout Et si vous aimez bien Les jeux un peu mystérieux Vous savez Vous allez vous régaler Bref On cesse là dessus Comme d'habitude On est en période des fêtes Donc bonne fête à tous Joyeux Noël N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Likez cette vidéo Faites des achats sur Steam Je crois qu'il y a bientôt Les soldes d'hiver qui arrivent Ça va être le moment De craquer Et de se faire Des petits plaisirs Et n'oubliez pas Notre partenaire Instant Gaming Des promos Toute l'année Le lien sera Dans la description S'il y a un jeu Qui vous intéresse sur Steam N'hésitez pas A mettre un petit commentaire J'ai actuellement 707 jeux sur Steam Et j'aime bien Vous faire des petites vidéos Sur cette plateforme Que je trouve incroyable Moi j'ai la version 1 Tera OLED C'est un pur bonheur Je ne regrette absolument pas Mon achat Je joue Plusieurs fois par semaine Et c'est vraiment trop cool Voilà Bref A quoi on joue la prochaine fois A vous de me dire Salut Youtube Bisous Tchou 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 będziemy pas